Salut tout le monde, c'est J.C. Et ouais, je sais, ça fait super, super, super longtemps que j'avais pas fait de nouvelles vidéos. C'est pour des raisons X, Y, Z, quoi. On va commencer par le scénario, même si vous le connaissez déjà. Et bah, ça se passe après la deuxième explosion nucléaire à Tchernobyl. Vous êtes un stalker, vous avez un accident de camion, vous êtes récupéré par un stalker qui vous soigne. Et ensuite, il y a le chef des stalkers du coin qui vous propose des renseignements. Enfin, qui vous propose de bosser en échange de renseignements sur votre passé. Parce que vous avez perdu la mémoire, puis on a retrouvé sur vous un PDA qui dit tu es Strelok. Alors, vous allez mener l'enquête pour savoir qui est Strelok. Pour connaître tout votre passé. Et bien sûr, à la fin du jeu, vous allez aller à la centrale de Tchernobyl. Mais ça, j'en dirais pas plus, quoi. Enfin, il y a 7 fins différentes. Qui varient selon la façon dont vous aurez joué dans le jeu. Ça, c'est à vous de voir. Alors, ce qui est bien dans le jeu, il prend en compte, il y a une sorte de... Enfin, il y a des notions d'RPG. Déjà, vous voyez ici 60, c'est 60 kilos, quoi. J'ai dépassé les 50 kilos réglementaires. Alors, on peut récupérer tous les objets, tous les armes que vous voyez dans le jeu. Vous pouvez récupérer toutes les armes sur les cadavres de vos ennemis. Hop, vous pouvez récupérer des armes upgradées. Enfin, vous pouvez pas upgrader vos armes, malheureusement. Mais, vous pouvez en récupérer qui sont déjà upgradées avec des silencieux ou avec des chargeurs différents, quoi. Hop. Vous pouvez ouvrir, bien sûr, toutes les portes. Vous pouvez parler à tous les personnages du jeu. Vous pouvez marchander avec. Hop, je récupère l'épi de grenade. Vous pouvez accepter ou non de faire des missions que les PNJ vous proposent. Vous pouvez gagner de l'argent en faisant les missions, en récupérant l'argent sur les cadavres de vos ennemis, par exemple. Il n'y a aucun problème là-dessus. Oula, ça, c'est mauvais. Et là, vous voyez, je suis mort. Le jeu est quand même assez difficile. Alors, on est de retour. Là, j'ai un petit peu avancé dans la partie. Histoire de pas trop ralentir la vidéo. Voilà, de pas trop la ralonger. Donc, alors, dans Stalker, il y a de la radiation. Alors, contre la radiation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bien, tout simplement, porter une combinaison anti-radiation. Ou, alors, boire de la vodka, ce qui fait baisser votre radiation. Parce qu'ici, vous avez une jauge jaune qui monte. Quand vous avez des radiations, vous buvez de la vodka et votre jauge de radiation baisse. Alors, moi, je ne savais pas que la vodka faisait baisser le taux de radiation dans le corps. Une grosse nouvelle. Ou, alors, vous utilisez des médicaments anti-radiation. Il n'y a rien de plus simple. Alors, vous pouvez manger. Parce que votre personnage a faim, des fois. Alors, il faudra lui donner à manger pour qu'il survive, tout simplement. Il n'y a pas de problème. Vous avez l'heure qui passe ici en temps réel accéléré. Ici, vous avez les caractéristiques de votre combinaison. Ici, la barre rouge, c'est la barre de vie. Et là, c'est la barre bleue, c'est la barre d'endurance. Ici, ce sont les artefacts que vous pouvez vous équiper. Qui augmentent vos capacités. Ici, c'est l'argent, quoi. C'est 50 553 roubles. Et voilà, vous avez vos armes. Vous pouvez faire du drag and drop, comme ça, pour changer d'arme. Vous pouvez double-cliquer, carrément. Il n'y a pas de problème. Vous faites un clic droit. Vous pouvez décharger le chargeur ou l'abandonner. Votre arme, vous pouvez faire ça avec toutes les armes. Il n'y a aucun problème. Alors, on va essayer de sortir de là. Maintenant, j'ai récupéré les papiers. Ça ne devrait pas être trop difficile. Alors, il faut savoir que la difficulté du jeu est très élevée. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. Moi, je suis au niveau de difficulté stalker. Donc, c'est le deuxième niveau. On va dire que c'est à peu près... On va dire que c'est pas facile. On va dire que c'est normal, à peu près. Difficulté normale. Déjà, rien qu'en normal, c'est déjà super chaud. J'aurais dû mettre... Parce que vous pouvez choisir le type de tir de feu. Si c'est automatique ou coup par coup. Là, il vaut mieux mettre au coup par coup. Alors, il faut savoir que dans le jeu, les armes sont quasiment toutes imprécises. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est le souhait des développeurs pour rallonger la durée de vie. Pour augmenter la difficulté du jeu. Mais toutes les armes sont quasiment imprécises. C'est vraiment dommage. Alors, vous ne pouvez pas pouvoir récupérer des améliorations pour vos armes. Vous pouvez les équiper comme un zoom. Enfin, un scope. Ou un lance-grenade. Mais généralement, vous ne pouvez pas les apporter à un marchand qui va vous les upgrader. Ça, ce n'est pas possible dans le jeu. Les upgrades, soit vous récupérez des armes améliorées tout court. Soit vous récupérez des améliorations que vous pouvez mettre. Mais ce sont généralement des améliorations extérieures. Comme le scope ou bien le lance-grenade. Alors, votre personnage peut saigner. S'il saigne, vous voyez. Enfin, là, on ne le voit pas. Mais normalement, c'est marqué à droite. Il y a une petite goutte de sang qui apparaît. Il faut vous soigner. Il faut faire des bondages. Tout simplement. Les développeurs, quand même, se sont mêlés les pinceaux. Il y avait énormément de trucs de prévus au début. Je veux dire, il y a un système de RPG beaucoup plus poussé. On pouvait conduire des véhicules. Bon, là, le RPG, le système de RPG, enfin, je veux dire, les systèmes de compétences, tout ça, c'est quand même revu largement à la baisse. On ne peut plus conduire de véhicules. Les niveaux sont carrément... C'est plus une seule carte. C'est plusieurs cartes collées entre elles. Et entre chaque zone, vous devez, malheureusement, avoir des temps de chargement. Alors, si vous avez un bon PC, les temps de chargement sont rapides. Si vous avez un petit PC de merde, eh bien, ils seront super lents. Alors, le jeu est entièrement français. Le texte à l'écran et les voix. Les doubleurs français, ça va. Ils sont assez bons, quand même. Ils capotinent pas trop. Niveau action, ça va. Et c'est surtout l'ambiance, quoi. Les graphismes, certes, ils sont peut-être pas super beaux, mais ce sont les décors qui sont super bien foutus. On a vraiment l'ambiance de Tchernobyl, quoi, avec les décors, quand même, complètement à l'abandon. Là, vous voyez, à droite, la petite goutte de sang. J'avais signé, là, j'ai utilisé le montage. Tranquille. C'est surtout l'ambiance. Même si le jeu est quand même assez moche, c'est l'ambiance qui est inimitable dans le jeu. En plus, il y a parfois des petites musiques d'ambiance, vraiment... Je sais pas quoi dire, quoi. Elles sont excellentes, quoi. Même s'il y en a pas beaucoup, elles sont excellentes. Il faut l'avoir, même si vous avez un petit PC. Il faut l'avoir absolument. Stalker, c'est une bombe. Surtout que le jeu, c'est super bien vendu. Et, je veux dire, les développeurs n'ont pas chômé, quoi. Ils ont 50 dettes de développement vraiment à l'arrache. Mais le jeu mérite d'être un succès, quoi. Alors, il y a des anomalies dans le jeu. Les anomalies, c'est ça. En fait, c'est des vortex. Si vous vous approchez trop, vous êtes avalé par le vortex. Et puis, vous mourrez, tout simplement. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a plusieurs factions dans le jeu. C'est à vous de choisir la bonne faction pour laquelle vous voulez bosser. Vous pouvez bosser pour toutes les factions. Ou vous pouvez ne pas bosser pour aucune des factions, quoi. Et puis, tuer toutes les factions. Mais alors, vous vous mettrez à dos toutes ces factions. Et, je veux dire, évoluer dans le jeu. Ce sera très difficile. Alors ici, c'est bien parce que ça fait partie de votre première mission du jeu. Je reviens au tout début du jeu. Ça fait partie de la première mission du jeu. Parce que vous devez prendre d'assaut ces bâtisses. Qui sont occupées par les voleurs. Sauf qu'au début, vous n'avez qu'un petit flingue. Un petit flingue de merde. Sauf que là, je reviens au début du jeu. Je suis super bien armé. Donc, alors. Qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer Stalker sur PC ? C'est un jeu à posséder absolument. Certes, il n'est pas super beau. Il n'est pas super optimisé. Surtout pour le DirectX 9. Mais l'ambiance est géniale. La musique est géniale. Le côté RPG, même s'il est limité, il est pas mal du tout. On peut parler avec tous les personnages du jeu. On peut marchander avec tous les personnages du jeu. Vous pouvez faire des missions. Pour gagner de l'argent. Vous pouvez récupérer les armes sur les cadavres de vos ennemis et tout. Vous pouvez avoir des armes upgradées. Il y a 7 fins différentes. Le doublage français, il est correct. La traduction française dans son ensemble est pas mal du tout. Le jeu se passe en temps réel accéléré. Le jeu est assez difficile. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. Je vous l'ai dit, l'ambiance est géniale. C'est un jeu à posséder absolument sur PC. Stalker. Là, je vais sûrement mourir. Je n'ai plus pour longtemps à vivre. Vous voyez, je me suis soigné. Hop, hop, hop. Je suis tranquille comme ça. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et voilà. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. Tu sens beau ou mauvais. Comme d'habitude. Moi, je vous le recommande. Stalker. Point final. Moi, je vous laisse. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501